Il est 14h16, à la une de l'actualité, Arnaud Montebourg lance un appel pour construire un grand projet alternatif pour la France. Pas encore une candidature pour la présidentielle, mais l'ancien ministre de l'économie s'en rapproche. Appel lancé depuis le Montbeuvray, qu'il gravit tous les ans à la Pentecôte. Le gouvernement, lui, s'apprête à une nouvelle semaine difficile, semaine sociale chargée avec deux manifestations et des actions d'ampleur annoncées par les routiers, qui devraient multiplier des 22h ce soir les barrages filtrants. Des migrants raquettés par des médecins, ça se passe en France en 2016 et ce serait même fréquent selon la CIMAD. Des centaines d'euros pour obtenir en retour un certificat médical indispensable à toute demande de titre de séjour. Cinq piétons fauchés par une voiture qui roulait trop vite hier soir à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Deux adolescentes sont toujours dans un état grave selon nos confrères de France Bleu, 171 à Paris. Le conducteur, un Polonais de 25 ans, est en garde à vue. Il va pouvoir venir en France, le sélectionneur de la squadra Azura, Antonio Conte, vient d'être acquitté dans l'affaire des matchs truqués de Serie A. L'entraîneur sera bien sur le banc de l'Italie pour l'Euro de football, mais il n'aura pas sous ses ordres le petit génie parisien Marco Verratti. D'ores et déjà forfait, le PSG annonce qu'il a été opéré de sa pub Algie avec succès aujourd'hui au Qatar.